Franchement ces deux mecs refusent de vieillir Messier Ronaldo les gars, ces deux mecs refusent de vieillir malgré les haches ils continuent à faire parler d'eux. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo on va encore parler de Messier Ronaldo. Messier qui a marqué son 800e but en carrière et Ronaldo qui a battu le nombre de buts en sélection. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon pas de fou, donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos si c'est bon on est parti. Alors comme je l'ai dit à l'introduction, ces deux mecs refusent de vie et continuent de battre les records les uns après les autres. Mais c'est dommage, moi j'aurais souhaité voir Messier arrêter sa carrière juste après la coupe du monde. J'aurais souhaité le voir arrêter sa carrière parce qu'imagine peut-être qu'il s'est planté, il s'est planté peut-être après la coupe du monde, il est peut-être éliminé au premier tour de la coupe américaine. Ça va faire tâche. Les gens vont retenir juste ces derniers moments avec la sélection. Pourtant il a remporté une coupe du monde. A mon avis, s'il sortait juste après la coupe du monde, il devait sortir par la grande porte. S'il sortait juste après la coupe du monde, il devait sortir par la grande porte du monde. Là, il est condamné à faire de bonnes performances avec l'argentine. S'il est un peu moins bien avec l'argentine, les gens vont retenir la fin avec l'argentine, ces derniers performances. Et ça serait dommage pour un jeu comme ici. Du côté de Ronaldo, Ronaldo, ce mec ne veut pas laisser le football, il ne veut pas laisser la sélection. Pour moi, Ronaldo ne dira pas qu'il arrive à la sélection, c'est le coach qui devra mettre un terme à sa carrière internationale. C'est-à-dire que le coach ne devrait plus l'appeler. Parce que lui-même ne pourra pas dire c'était bon, j'arrête, c'est un compétiteur, il veut toujours jouer, il veut toujours jouer. Donc il ne dira jamais que non, j'arrête ma carrière internationale. Tant que le coach va continuer de l'appeler, il va continuer à jouer, il va continuer à venir en sélection. Donc c'est le coach de mettre un terme à sa carrière internationale. Franchement, ça fait plaisir de voir deux monstres du football qui nous ont régalé, qui nous ont fait plaisir au moins pendant 15 ans. Depuis au moins 15 ans, plus de 15 ans, on parle de M. Ronaldo. Et ça, c'est très rare dans le foot. Deux joueurs au même moment. Généralement, il y a un joueur après peut-être 30 ans, après peut-être 20 ans. Mais là, on a eu deux joueurs au même moment. C'est rarissime, voire inédit. Donc voilà, c'est ce que vous voulez partager. Je vais tout le monde te retourner en commentaire. Et s'il n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cauche de notification pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos. Si ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.